Je dirais que l'âge, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le football. Je dirais qu'il faudrait plus regarder les capacités que le joueur apporte sur le terrain. Bienvenue dans Téoké, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. On se retrouve encore cette semaine avec un invité qui est justement invité à piocher. Un petit papier sur lequel figure une phrase souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord avec la phrase, il placera le verre qui est à sa disposition vers le oui. S'il ne l'est pas, il le placera vers le non. Comme d'habitude, on like la vidéo, on laisse un commentaire pour réagir. Parce que notre invité cette semaine, c'est un jeune Zébrion. Et oui, c'est Mehdi Boukamir. Comment ça va Mehdi ? Ça va très bien et vous ? Je suis super heureux de te recevoir dans Téoké. C'est un vrai bonheur. Et d'abord, félicitations pour ta prolongation de contrat. C'est génial. Ça a dû te faire plaisir de signer dans ce club dans lequel tu es formé et de continuer à grandir et de passer des étapes. Oui, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait toujours plaisir de prolonger dans ce club qui est mon club formateur, auquel je dois beaucoup de choses. car il m'a formé. Je remercie d'ailleurs tous mes formateurs, etc. C'est un réel plaisir de prolonger dans ce club qui est mon club de cœur. Et j'espère que l'aventure continuera du mieux possible. Oui, tu te sens Carolo. On sent ce plaisir, effectivement. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Parce que c'est vrai qu'en général, on transmet les voeux jusqu'à la fin du mois de janvier, mais là, on tourne un petit peu après. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année 2023 ? Tout d'abord, je dirais de jouer le plus de matchs possibles, d'avoir le plus de temps de jeu possible, pour aider l'équipe comme il le faut, et de performer du mieux possible quand on me donne ma chance. Allez, et moi, je te souhaiterais une petite sélection chez les Diablotas en plus. Tu ne la refuseras pas. Non, ça fait toujours plaisir. Tu acceptes quand même. Elle est magnifique, super. Je te laisse prendre effet de la languette. Vas-y, prends ton temps, et tu vas nous faire découvrir un petit peu ce qui figure à l'intérieur de ce papier. S'il veut résister contre les meilleurs attaquants du monde, le défenseur modèle doit être vicieux dans son jeu. Ah, c'est intéressant, parce que tu es un défenseur central un petit peu particulier. On en parlait en off. Je te laisse d'abord répondre, et puis ensuite, on en parle ensemble. Je dirais oui. Alors, le défenseur doit être vicieux dans son jeu. Oui, je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a quelques attaquants aussi qui sont un peu vicieux comme ça. C'est aussi dans leur jeu. C'est justement, je pense, du fait qu'ils soient un peu vicieux et qu'ils embêtent un peu les défenseurs, c'est ce qui fait que ce soit un bon attaquant. Et du coup, de l'autre côté, nous, en tant que défenseurs, je pense qu'il faut aussi, de temps en temps, un petit peu jouer des bras, ou etc., quelques petits vices. Je pense que ça aidera toujours, et que c'est nécessaire quand on tombe contre un très bon attaquant. Tu as des petits idoles, enfin, je ne dirais pas des idoles, mais des inspirations pour t'aider justement dans ce jeu-là. On en connaît. Les Diego Godin, les Mario Iepes. Il y a des joueurs comme ça, notamment sud-américains, qui aiment embêter l'adversaire. Des Italiens aussi, mais tu as peut-être des idées un peu plus dans la tête, plus précises pour toi. Moi, ça a toujours été Sergio Ramos. Sergio Ramos, je l'ai toujours admiré. Depuis que je suis petit, je regarde ses matchs et tout ça, et je prends beaucoup d'exemples sur lui. Et je vois, par exemple, que dans son jeu, il aime bien embêter l'attaquant, faire des petites vices cachées un petit peu. Et franchement, c'est vraiment un de mes modèles, je dirais. OK, mais toujours dans l'esprit du jeu. Oui, ça, c'est évidemment. C'est important. Et est-ce que tu as des petits... Bon, on ne va pas te demander de dévoiler tous tes secrets, mais est-ce que tu as justement des petits tips, des petits conseils que tu as écoutés à gauche, à droite pour justement mieux tenir ton adversaire et faire en sorte qu'il ne parte pas vers la gauche, vers la droite et que tu ne sois pas mis en difficulté ? Pas forcément, non, mais juste garder un petit peu de distance avec l'attaquant, en gardant par exemple un petit mètre, en mettant son bras devant. Et à ce moment-là, quand il se retourne, tu as le temps d'intervenir et quelques petites astuces comme ça. Mais voilà, c'est tout. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Non, non, mais c'est sûr. Puis de toute façon, je suis sûr qu'à force de jouer les matchs, tu vas en apprendre de plus en plus. C'est avec l'expérience. Oui, ça, c'est sûr. Qu'on devient de toute façon encore un défenseur encore plus aguerri. On va en reparler après, mais tu as un défenseur qui aime défendre. C'est ça qui est une vraie particularité. On en parlait tous les deux avant. Ça, c'est vraiment cette passion-là pour la défense qui te caractérise, alors que le défenseur moderne aujourd'hui, c'est tout vers l'avant. C'est vrai que maintenant, dans le football moderne, un défenseur ne doit pas faire que défendre. Il doit aussi ressortir la balle proprement, etc. Ce que je trouve qui est super important aussi. Mais avant tout, un défenseur doit défendre. C'est un peu le vide. Je dirais qu'il faut d'abord penser à défendre et puis seulement penser à faire plus, mais petit à petit. Je pense qu'il y a une langue l'aide qui en reparle. Enfin, on en reparlera, puisqu'il y a une langue l'aide justement qui parle de ça. Vas-y, je te laisse prendre effet du deuxième papier. En Belgique, c'est souvent la vente de jeunes issus de leur centre de formation qui sort les clubs de grosses difficultés financières. Alors, est-ce que tu es d'accord ou pas avec cette phrase ? Je suis d'accord, oui. Alors, c'est très important parce que ça parle aussi un petit peu de l'avenir de notre pays. Et c'est aussi important que tu prennes conscience de ça aujourd'hui. Et c'est bien que tu sois d'accord avec ça. Vous faites partie, cette génération de jeunes formés en Belgique, de vraiment, tout simplement, vous permettez aux clubs de respirer financièrement. Vous leur permettez d'être encore plus à l'aise. Est-ce que toi, tu as conscience de ça ? Oui, j'ai conscience de ça, tout à fait. Parce que je pense que, aussi, le fait qu'un club sorte des jeunes issus de son centre de formation, ça montre aussi que tout le travail qui est fait en centre de formation ne soit pas inutile, on va dire. Que ça porte ses fruits et que certains jeunes arrivent à intégrer le noyau professionnel. Et aussi, parce que, je reviens sur la petite étiquette, il disait que, c'était quoi encore ? Non, vas-y, s'en prie, tu peux la relire sans stress. Dis-moi. Je la relis sur les clubs de grosses difficultés financières. Oui. Je pense que, oui, si un joueur s'exprimait, il montre ses capacités, etc. Par la suite, c'est toujours un petit peu un but de le revendre à un plus gros club, par exemple, ou autre. Mais je pense que les jeunes sont très importants aussi dans un club. Tu en es fier du fait de dire, je peux aider mon club à mieux se porter financièrement. Je sors par la grande porte. On a souvent entendu des jeunes joueurs dire, je n'ai pas envie de laisser mon club sans rien. Je lui laisse quand même ce beau transfert qui va lui permettre de continuer à grandir et à connaître, par exemple, d'autres talents qui grandiront eux aussi dans l'équipe première. Oui, franchement, je suis vraiment fier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club auquel je dois beaucoup de choses. de par la formation, etc. C'est toujours un club où c'est comme une famille, je dirais. On se sent vraiment bien. Franchement, c'est vraiment mon club de cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça le restera toujours, je pense, parce que c'est mon club où je suis depuis que j'ai 10 ans, où j'ai grandi, où j'ai fait beaucoup de choses avec ce club. Et j'espère que je vivrai encore beaucoup de choses. Il t'est déjà arrivé de refuser des opportunités pour rester à Charleroi ? Tu as déjà fait des choix ? Non, ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Je m'occupe juste de jouer ici. Je suis bien ici. Non, mais dans ton esprit, ça, je m'en doute. Aujourd'hui, la plupart des joueurs sont accompagnés par des représentants. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu as déjà eu la question dans ta tête de dire est-ce que je pars de Charleroi ou pas ? Et donc, finalement, tu as décidé de rester. C'est ça que je veux dire ? Ah, non, jamais. Non, non, jamais. Franchement, je me sens vraiment bien dans ce club. Voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Eh bien, c'est super. On te le souhaite, en tout cas. On enchaîne avec la troisième languette. Peu importe ton âge, si tu es meilleur que ton concurrent, même s'il a 10 ans de plus que toi, c'est toi qui dois jouer. Ça, ce n'est pas une question facile. Enfin, ce n'est pas une phrase facile. Je dirais que je suis d'accord. Alors, pourquoi tu es d'accord ? Je suis d'accord dans le sens où si un joueur, malgré qu'il soit jeune, je dirais que l'âge, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le football. Je dirais qu'il faudrait plus regarder les capacités, ce que le joueur apporte sur le terrain, parce qu'il est 10 ans de plus ou de moins que quelqu'un. Je pense que, comme Mbappé disait, l'âge, ça n'a pas d'importance dans le foot et ça ne veut rien dire. Il faudrait juste regarder les capacités sur le terrain et ce que le joueur apporte. Tu me surprends parce que tu parles d'Mbappé. Tu vas voir qu'il y a encore une surprise qui arrive avec Mbappé, effectivement. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, les problèmes, ou en tout cas les choses qui peuvent arriver liées à ça, c'est souvent ce qu'on appelle les statuts, où il y a des joueurs qui ont une certaine expérience et même pour un jeune joueur, en termes de personnalité, ce n'est pas toujours facile de faire sa place dans un vestiaire. Tu as des gens, par exemple, au sein du Royal Club Sporting de Charleroi, qui t'ont aidé véritablement à mieux t'intégrer dans ce noyau A parce que passer de l'étape des jeunes à l'équipe première, ça demande une adaptation. Oui, ça demande une adaptation. Mais je dirais qu'ici, au sein de l'équipe, c'est facilité par un peu de tous les joueurs. Il y a une très bonne ambiance. Franchement, on est très vite intégrés par tous les joueurs, vraiment. Et c'est ce que je trouve qui est bien dans le vestiaire. Franchement, tout le monde s'entend bien et il y a une super ambiance. Et ça a été assez facile de s'intégrer, je dirais. Tu n'as pas un petit acolyte en particulier qui t'a aidé ? Quelqu'un sur lequel tu te raccroches quand tu as des petites questions ou des doutes ? Damien Marc, je dirais. J'aime bien lui parler, lui demander des conseils, etc. Surtout comme il joue à la même position que moi en tant que défenseur, j'aime bien lui demander quelques conseils, etc. C'est vrai. En plus, Damien, il a de la personnalité. Il sait se faire entendre quand il n'est pas content. Donc, en effet, c'est toujours bien de se ranger à côté de lui pour apprendre. C'est vrai, c'est un très bon choix. Je te laisse prendre effet de la quatrième languette à présent, l'avant-dernière. S'il était né au Cameroun, Kylian Mbappé ne serait pas devenu l'attaquant qu'il est aujourd'hui. Arsène Wenger. Ah oui, ça vient d'Arsène Wenger. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase. Ici, c'est un grand monsieur, donc on le cite. Bien sûr, une des personnes qui a créé l'arsenal que nous connaissons, l'arsenal des invincibles dans les années 90. Je te laisse répondre et puis on en parle tranquillement. Oui ou non ? Une question compliquée. Oui, ce n'est pas facile. Mais ne t'inquiète pas, si tu veux intégrer une nuance, on l'intègre après. Il n'y a pas de souci, Mehdi ? D'un sens, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'il y a plein de joueurs qui viennent de pays africains qui sont mondialement connus maintenant, comme Sadio Mane, je dirais. Et pourtant, c'est un très bon attaquant et l'attaquant qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est un très très haut niveau et que ce n'est pas forcément parce qu'il vient d'un pays africain et qu'il a commencé là-bas. que ça ne peut pas être un grand attaquant. Ensuite, je dirais c'est peut-être possible pour je dirais au niveau de la formation, je pense que en Europe, il y a des meilleures formations, il y a des meilleures infrastructures, on est dans des meilleures conditions de travail, etc. Et que l'attaquant qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est aussi en partie grâce à ça, grâce au travail et à ce qui a été mis en place pour lui permettre d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé. D'un côté, on a le cas de certains joueurs qui viennent d'Afrique et qui sont devenus de grands attaquants et de l'autre côté, on a Mbappé qui est un des meilleurs, si pas le meilleur joueur du monde et qui pourrait peut-être ne pas l'être devenu si il était Camerounet, effectivement. C'est aussi une question de, tu parlais de Mané, voilà, Sadio Mané, ça fait bien longtemps qu'on attend son ballon d'or. Mais malheureusement, il ne l'a pas offert. On se rappelle David Bey qui croyait au complot anti-africain en disant que c'est parce que c'est un joueur africain et il ne peut pas avoir le ballon d'or. Voilà, c'est aussi une question de développement. C'est dans cette phrase, c'est ce que voulait dire à travers cette phrase Arsène Wenger, c'est le développement du football africain qui est en question là-dessus. Toi, tu t'intéresses beaucoup par exemple au football marocain. On sait que tu es d'origine marocaine. C'est quelque chose sur lequel tu as un attrait. Par exemple, la Coupe du Monde du Maroc, tu l'as suivi. Oui, je le suivais. Je suppose. Qu'est-ce que tu penses du parcours des Lyons de l'Atlas ? Franchement, je trouve que c'est incroyable cet esprit d'équipe qu'ils ont eu durant la compétition et toujours cette envie d'aller chercher plus parce que quand ils sont tombés contre l'Espagne ou le Portugal, ils auraient pu un petit peu rester derrière et plus attendre. Mais je trouve qu'ils ont eu une super mentalité, un super esprit d'équipe et ils ont toujours voulu aller plus loin et chercher plus. Le Maroc, qui historiquement a des grands défenseurs. Il y a Mehdi Ben Atiyah qui maintenant est très important en dehors du terrain mais on sait qu'il était très important sur le terrain. C'est peut-être aussi une inspiration pour toi Mehdi Ben Atiyah. Tu as regardé beaucoup de ces matchs. Tu aimes bien les défenseurs ? Oui, je regardais beaucoup surtout quand il jouait au Bayern. Au Bayern, j'ai beaucoup regardé et forcément, oui, c'est une inspiration des grands défenseurs comme lui. C'est sûr, c'est toujours une source d'inspiration. On te souhaite en tout cas de faire la même carrière que lui. On va passer au dernier petit papier. last but not least. Depuis l'école, j'ai toujours préféré défendre alors que les autres voulaient à tout prix attaquer. Voilà, tu vois, on retombe sur la discussion qu'on a. C'est super parce que ça nous permet de terminer avec la discussion de départ. un défenseur qui aime défendre. Vas-y, je te laisse prendre effet de la réponse même si je me doute un petit peu de la défense. Oui. Oui, de la réponse, tu vois, la défense, la réponse, on cogite. Vas-y, je te laisse m'expliquer un petit peu pourquoi ce choix dans la lignée de ce qu'on expliquait tout à l'heure. Parce qu'en fait, je ne sais pas, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu l'envie de défendre, de stopper les attaquants. Je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien naturellement, comme ça. Et je n'ai pas toujours joué au poste de défenseur. Avant, j'étais milieu de terrain. Mais à l'âge de 14 ans, je suis passé défenseur central. Et même en étant milieu de terrain, j'étais toujours plus défensif. Et c'était cet endroit que je me sentais le mieux. où je récupérais beaucoup de ballons, etc. Et oui, j'ai toujours aimé défendre. C'est en moi, c'est comme ça. Je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est bien. Ça veut dire que pourtant, un tacle, ça vaut tout autant qu'un but. Un tacle qui évite un but, bien sûr. Oui, oui. C'est hyper important. Tu vois, par exemple, en Angleterre, on est célèbre comme des buts, les tacles. Ça doit te donner envie de tacler bientôt près des spectateurs. Tu as déjà eu des moments où tu as senti que tu as eu un petit coup d'adrénaline suite à un tacle ou un dribble évité ? Oui, par exemple, un tacle ici face au cercle de Bruges où je tacle dans la surface et il y a une frappe qui arrive et je la contre à la dernière minute, enfin, dans les dernières minutes. Et ce tacle-là, franchement, il m'a fait vraiment plaisir. J'étais vraiment content. même si je l'ai pris à un endroit où... Voilà, mais franchement, j'étais vraiment content. Ça aussi, c'est un défenseur. Un vrai défenseur qui aime défendre doit pouvoir donner tout son corps. Voilà, c'est ce que tu as fait. Mehdi, merci infiniment d'avoir été avec nous dans Téoké. C'était un véritable plaisir. J'espère que les supporters de Charleroi qui regarderont cette émission auront appris un peu plus à te connaître. En tout cas, on te souhaite énormément de bonnes choses avec le Sporting Charleroi. Et puis voilà, une bonne fin de saison à toi. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt, bien évidemment, dans Téoké pour un nouvel épisode. Vous n'oubliez pas, vous likez et vous réagissez aux vidéos dans les commentaires. On attend et on lit, bien sûr, vos messages. À très vite. Salut.